voilà ça va commencer alors commence par mettre un j'aime mais moi j'aime et va t'abonner juste ici en bas parce que ici on parle des vraies choses un petit like et abonne toi ça commence j'ai eu la chance de suivre par souci d'information de suivre monsieur moïse katumbi chapeau au moment où il s'est trouvé en exil forcé en zambie a quitté j'ai dit non je dois arriver là-bas pour voir qu'est ce qu'il fait comment il vit tout ça par souci d'information la curiosité journalistique m'avait amené à quitté je suis arrivé à quitté en 2001 ça doit faire plus ou moins 12 ans maintenant 13 ans je suis arrivé je rencontrais les présidents moïse katumbi chapeau que j'avais connu avant au moment où il dirigeait maison katabekatoto parce que son grand frère où il y avait ces équipes là rafael katabekatoto je suis arrivé là-bas j'ai passé je crois 4 à 5 jours à quitté en compagnie de monsieur moïse katumbi chapeau et j'ai saisi cette opportunité pour discuter avec lui j'ai trouvé à quitté un homme organisé un homme très bien assis en tout cas il était à l'abus du tout savez quand on dit en exil je me disais est-ce que je vais le trouver dans un foyer pour réfugiés est-ce que je vais le trouver dans un centre où on met les exilés politiques non je les trouvais très bien dans une villa très moderne avec ses enfants et nous avions commencé le lendemain à discuter il m'a fait d'abord visiter toutes ses affaires les affaires qui étaient florissantes déjà à l'époque il ya 12 ans 13 ans j'ai visité la minoterie industrielle avec des moulins professionnels qui produisait autant de sacs de farine par jour de deux qualités ensuite j'ai visité la passionnerie industrielle qui produisait à peu près 1000 tonnes de poissons régulièrement et puis ces passons nourrissait pratiquement toute l'afrique australe et une bonne partie était envoyée en république démocratique du congo j'ai eu la chance également de visiter les mines ces mines et que les zones d'extraction qu'on appelait l'hémérote l'hémérote c'est le diamant vert pour votre information j'étais là j'ai assisté à l'extraction comment on faisait et les recettes journalières comment ça se produisait et je me souviens en ce qui concerne les mines les mines avaient réalisé des recettes incommensurables il y avait déjà la première vente à l'époque qui avait réalisé plus ou moins 160 millions de dollars la deuxième vente c'était 180 mais il y avait la première vente la grande vente qui avait battu le record avec 380 millions à l'époque et il avait son jet privé déjà à l'époque donc ils n'ont pas eu l'avion maintenant quand il est dans ma zembeno bien avant d'abord il a dit priorité il faut absolument que je réhabilite le stade manqué il a dit je le réhabilite sinon je vais le reconstruire et après il a dit que dans mes objectifs dans un peu de devenir l'un des grands clubs en afrique sinon les plus grands ça fait 15 ans maintenant que j'ai compagnie pour le moment je compte après 1300 ouvriers 300 ouvriers caboulos mais c'est que je pêche mes ouvriers c'est que je pêche ma zembe ce qui me coûte trop cher c'est ma zembe pour le moment vous savez c'est très difficile de diriger ma zembe si on n'a pas le moyen donc on a on essaye de se dévouiller vous aviez vu vous même oui nous exportons aussi chez nous au pays nous exportons nous faisons aussi les filets que nous exportons en europe donc ça nous ça ne nourrit pas que le continent africain ça nourrit aussi le continent européen nous avons deux mines d'embreu de caboulos et la mine jusque là ça va le phénomène katoumbi comme actuellement démontré ne date donc pas de 2007 encore moins de son bureau de gouverneur l'histoire est infalsifiable bonjour mes internautes j'espère que vous allez bien moi ça va alors bienvenue sur la chaîne ici on parle développement personnel mindset et je vous apporte plein d'idées business pour que vous puissiez vous réaliser partout vous êtes dans le monde donc si vous êtes nouveau soyez le bienvenu et si vous êtes anciens encore une fois merci merci aux anciens de toujours continuer à suivre la chaîne parce que nous allons loin nous allons nous avec ce concept de ya martha motivation et merci à vous d'y croire merci à vous de continuer à contribuer grâce à vos commentaires grâce à vos like vous êtes adorable je vous aime gros comme ça oui 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 sans plus tarder alors aujourd'hui je vais parler avec vous d'un sujet très très important actuellement en république démocratique du congo le pays de l'umumba le pays de maître gims le pays de fali poupa nous avons ce qu'on appelle les élections présidentielles normalement le 20 décembre 2023 on aura soit un nouveau président ou le président actuel félix le président félix qui sait qu'est dit chilumbo soit il aura encore droit à un deuxième mandat ou soit il sera il sera plus il y aura un nouveau président actuellement on a plusieurs candidatures mais je tenais à parler d'un sujet très important ce qui se passe actuellement en république démocratique du congo peut se passer au mali peut se passer au sénégal peut se passer en côte d'ivoire peut se passer au cameroun peut se passer au togo peut se passer à au gabon peut se passer un peu partout en afrique voyez parce qu'encore une fois à l'afrique c'est un grand continent avec plusieurs communautés plusieurs pays mais le concept le concept dans ces pays là d'afrique reste un peu la même chose on nomme un président on nomme un responsable un responsable avant à une personne à un mandat de cinq ans pour diriger le pays comme comme il est actuellement l'afrique plusieurs pays d'afrique sont mal dirigés parce que la population le peuple ne fait pas assez attention aux personnes il est très important de bien savoir qui qui nous mettons au pouvoir très important voilà actuellement les amis je disais beaucoup de personnes se plaignent disent que en afrique les choses n'avancent pas en afrique on n'a pas assez des structures qui aident la population tout ça pourquoi parce que nous sommes mal gouverné oui les amis la politique doit suivre vos projets actuellement sur cette chaîne je parle aux entrepreneurs je parle aux aspirants entrepreneurs je parle à toutes ces personnes qui veulent lancer une activité génératrice de revenus en afrique la politique doit accompagner votre projet vous ne pouvez pas à réaliser des choses extraordinaires des choses grandioses sans avoir la pelée les politiciens là les gouvernants derrière qui vous facilite la tâche avec des nouvelles lois en mettant en place des des structures qui vous garantissent une certaine stabilité vous voyez donc on ne peut pas parler d'entrepreneuriat sans parler de politique c'est impossible les amis c'est impossible je suis là pour parler des faits le président moïse katoumbi tchapwe ça monsieur que moi en tout cas j'admire j'admire son parcours parce que je sais d'où il vient je sais qu'est ce qu'il fait actuellement et je connais sa vision sur le long terme vous voyez je viens de vous exposer un peu son parcours là en quelques à brièvement vous avez entendu vous avez vu vous avez entendu par vous même ça monsieur qui est déjà entrepreneur ça monsieur qui a déjà une histoire ça monsieur qui a déjà réalisé dans le passé des choses palpables des choses extraordinaires et l'afrique a besoin de ce type de politicien l'afrique a besoin de ce type de président aujourd'hui on ne peut plus nommer un président parce que il vient parce que parce qu'il vient de notre région parce que il est du même ethnique que toi parce que il parce que on veut le nommer par sentiment non aujourd'hui s'il faut nommer un président il faut regarder son parcours il faut regarder qu'est ce qu'il a déjà fait dans le passé qu'est ce qu'il est son projet quelle est sa vision vous voyez qu'est ce qu'il a déjà réalisé parce que c'est très bien de nommer une personne à cause d'une vision c'est bien de croire à une vision mais très souvent la vision ne suffit pas derrière il faut des réalisations derrière il faut des faits derrière il faut des il faut des choses concrètes les choses palpables et le président moïse katoumichapwe a un parcours incroyable comme moi vous avons entendu la vidéo que j'ai là la vidéo qui était qui était en début de celle de celle ci pour vous dire c'est pas monsieur qui vient de nulle part il a un parcours il a un parcours et aujourd'hui chaque pays d'afrique a besoin de ce type de de dirigeants là a besoin de ce type de candidature là vous voyez les amis l'afrique ne se développe pas parce que nous ne savons pas nommer nos présidents parce que nous sommes trop sentimentale nous sommes trop tribaliste et ça ça tue ça nous tue nous mêmes ça tue nos projets si tu es entrepreneur tu dois t'intéresser à la politique tu dois choisir les bons gouvernants on doit sélectionner nos gouvernants voyez aujourd'hui je prends je prends un exemple tout simple aujourd'hui par exemple si on a un président qui est déjà entrepreneur il sera très facile pour nous de nous de mettre en place de sera très facile pour lui de promulguer des lois comme ça qui facilite les entrepreneurs qui facilite l'import export qui facilite l'agriculture qui facilite la création de routes asphaltées tout ça pourquoi parce qu'il ya un président derrière qui est conscient qui ce qui connaît les enjeux les enjeux qu'il ya derrière l'entrepreneuriat qui sait que les entrepreneurs ont besoin des routes asphaltées pour déplacer leurs marchandises vous voyez les amis j'ai été en chine c'est ce que les chinois ont fait c'est ce que les chinois ont fait la politique accompagne les entrepreneurs la politique accompagne les perles les porteurs de projets voyez si la politique n'accompagne pas on n'ira pas loin les amis on sera toujours en tournée en rond comment se fait-il que dans un grand pays comme la république démocratique du pro on a des problèmes de route 1 à un aussi grand pays comme ça on a un problème de route il ya des trous partout il ya des zones il ya des zones inexploitables parce que on ne peut pas on ne peut pas traverser on ne peut pas traverser parce que la route n'est pas bonne 1 est ce que vous trouvez ça normal comment on peut promouvoir l'entrepreneuriat avec un environnement qui n'est même pas trop plus propice à recevoir des entrepreneurs 1 on parle ici du retour en afrique retourner en afrique dans quelles conditions retourner en afrique donc pour faire quoi à l'entrepreneur c'est déjà une activité très compliqué l'entrepreneur c'est déjà une activité qui nous pèse excite derrière on est face à un environnement un environnement qui ne permet pas justement de d'accroître de s'agrandir ça va être très compliqué nous serons découragés nous serons limités et les jeunes d'aujourd'hui tous les jeunes de la diaspora tous les jeunes d'afrique on doit tous s'intéresser à la politique on doit tous s'intéresser à la politique et on choisit des gouvernants choisi des personnes qui ont déjà un parcours si tu n'as pas de parcours si tu n'as pas de projet clair si tu n'as pas de vision claire on ne te vote pas et chaque président doit avoir droit qu'à cinq ans c'est pendant ce mandat de cinq ans on ne voit rien de grand on ne voit rien de révolutionnaire tu change on prend quelqu'un d'autre on change on n'accorde pas un deuxième mandat à n'importe qui si tu n'as rien de grand à montrer on ne t'accorde pas un deuxième mandat on ne t'accorde pas un deuxième mandat et c'est comme ça qu'on doit réfléchir c'est comme ça qu'on doit sélectionner les nos gouvernants très important les amis ne soyez plus dans les sentiments ne soyez plus dans le tribalisme c'est ça qui tue l'afrique le tribalisme 1 moi aujourd'hui si j'encourage le président moïse katoumi chapoui ce n'est pas parce que il vient de telle région de de la rdc c'est pas du tout pour ça c'est parce que je vois j'ai vu son parcours j'ai vu son parcours 1 c'est un bon ou vers un bon chef d'entreprise c'est un bon leader il a un parcours palpable 1 qui soit étranger ou pas étranger si il aime la rdc s'il a cette volonté là de faire c'est dans le passé il a déjà entrepris en rdc moi je le vote moi je le vote parce que c'est ce qu'on veut voir on veut voir les gens qui qui passent à l'action on ne veut plus des mots on veut des gens qui font qui disent qui disent ce qu'ils font et font ce qu'ils disent ce type de 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 politiciens ce type de gouvernement que nous voulons si l'afrique ne se développe pas c'est parce que la politique ne suit pas les porteurs de projets tout jeune congolais tout jeune africain tout jeune jeune noir de peau si tu es noir de peau tu dois choisir tu dois choisir les bons politiciens tu dois choisir nos gouvernants tu dois t'intéresser à la politique voyez c'est super important 1 et là on est sur une situation très complexe en république démocratique du congo et on doit choisir on doit choisir un président qui 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 veut le changement on doit choisir un président qui a déjà un parcours qui a déjà fait dans le passé qui a déjà porté cette casquette là de chef d'entreprise qui a déjà porté cette casquette là de 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 leader qui a montré de quoi il était capable et moïse katoum tchep il nous a déjà montré de quoi il était capable les amis voilà les amis on doit s'intéresser à la politique on doit s'intéresser aux personnes qui vont venir nous gouverner c'est super important donc voilà on arrive à la fin de cette petite vidéo si toi aussi tu as aimé et surtout pas mettre un like mettez moi un like et un petit commentaire pour m'encourager les amis c'est super important j'ai besoin d'entendre ton opinion j'ai besoin que tu me mettes ton avis en commentaire dis moi qu'est ce que tu penses de de ce qui se passe actuellement en rdc qu'est ce que tu penses des dénouques de nos candidats à la présidence qu'est ce que tu penses n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me donner ton opinion c'est super important si nous désirons on va avancer ensemble on doit prendre le temps de s'écouter donc voilà un peu sur ce moi je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt dans une toute nouvelle vidéo bye bye